bon bonjour à tous tout le monde m'entend bien bon parfait donc ravi de vous revoir tous je commence à connaître pas mal de gens dans la salle des gens qui reviennent régulièrement je tiens vraiment à vous remercier du fond du coeur d'être là pour parler de quelque chose qui me tient particulièrement à coeur pour expliquer justement ces hautes dilutions est monopathie qui est le vide donc je vais essayer comme chaque année d'être le plus simple possible même si l'idée c'est quand même de vous j'ai bien titulé mon exposé mythe ou réalité c'est à dire que vous connaissez tous l'argument pour l'avance à l'homéopathie à la limite on dit oui l'homéopathie ça marche mais la science est impuissante à l'expliquer il se trouve que depuis des années je travaille à expliquer l'homéopathie de manière scientifique avec une théorie que je vais vous présenter j'en ai déjà parlé au cours des Toulouse précédents mais là c'est vraiment la première fois que je vais vraiment m'intéresser aux médicaments myopathiques sur sa mode d'action et comment on peut expliquer scientifiquement qu'on peut se soigner donc avec simplement quelque chose où on a supprimé de la matière et c'est très bien que Gérard Gros ait fait l'exposer avant moi parce qu'il y a aussi une critique qu'on aimait souvent sur l'homéopathie c'est que c'est un effet placebo alors évidemment un effet placebo quand on a un cochon une vache ça devient déjà plus difficile à expliquer par l'effet placebo quoique les animaux ont une conscience donc on pourrait aussi invoquer l'effet placebo mais il paraît que ça marche aussi sur des plantes et que ça peut même marcher dans des situations où vraiment il est très difficile d'impliquer ça alors je vais commencer donc par vous présenter celui avec qui tout a démarré qui est Samuel Hellman on a fêté en 2010 ici à Toulouse les 200 ans d'homéopathie alors on les a fêtés en buvant un bon verre à la santé de Samuel Hellman et sans dilution évidemment donc c'est une technique en fait qui est bien plus ancienne que la médecine que la médecine allopathique il faut savoir que la médecine allopathique a vraiment démarré après la deuxième guerre mondiale c'est à dire que quand on a plus su quoi faire de tous ces produits toxiques qu'ont fabriqué pour les armes pour le conflit de la deuxième guerre mondiale les grands chimistes se sont posé les questions qu'est ce qu'on fait de toutes nos réserves et ils se sont dit mais on va en faire des médicaments et on va en faire des produits pour l'agriculture ce qu'on appelle les phytosanitaires